Moi je trouve que certains, les influenceurs, je trouve, ils se reposent trop sur la facilité, tu vois. Parce que d'architecture, on ne va pas te mentir, c'est facile. Et il y a un restaurant que, genre, tout le monde me dit d'aller tester, c'est le restaurant de Michou. Tout le monde me dit, va à Mili, ça s'appelle Mili, tout le monde me dit, va là-bas, mais c'est à Amir. Tu vois, Louvre et Pratébé, ils n'ont pas un restaurant de zéro, tu vois. Ils ont fait un bête de truc, tu vois, les Pratébé, il faut que j'aille tester carrément. Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Je sais que ça fait hyper longtemps, je n'ai pas sorti de vidéo sur YouTube. Mais là, je reviens avec un tout nouveau concept et j'espère que ça va vous plaire. L'idée, c'est simple, c'est que je choisis un abonné parmi vous et on va manger dans le restaurant de son choix. Pour que tu fasses partie des abonnés qui vont venir à manger avec moi, c'est simple. Il faut que tu sois abonné sur mon compte TikTok, YouTube et sur mon compte Instagram, c'est très important. Après, tu vas venir me DM sur mon compte Instagram en me donnant ton âge. Ensuite, vous m'envoyez votre prénom et le restaurant que vous voulez tester ou que vous voulez me faire découvrir. Cette saison, ça se passera uniquement à Paris. Les prochaines saisons, ça se passera dans d'autres villes. Je vous indiquerai, ne vous inquiétez pas. Je vais aller à Lyon, Lille, Toulouse, ne vous inquiétez pas. Bref, aujourd'hui, je vais rencontrer Sébastien, 28 ans. Il veut me faire découvrir le restaurant qui s'appelle Le Bain, qui est situé dans le 11ème. Actuellement, je suis à Chier. Là, je suis parti, je dois prendre le RERC, je crois. Et après, je dois prendre le Métro 5. C'est parti, let's go. Petit aparté, les gars, si vous aimez bien le contenu, n'hésitez pas à donner la force. Likez, commentez et partagez la vidéo, ça me ferait énormément plaisir. ... Je viens de sortir du Métro 5. Là, je dois faire un tout droit, d'après mon GPS. Ah, 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 ah. Attendez. Eh, moi et l'orientation, ça fait 1. Bref, ce que je voulais vous dire, en fait, au début, j'avais commencé le concept sur TikTok. Et j'ai déjà fait 2 vidéos dessus sur TikTok. Mais c'est pas que j'aimais pas le contenu sur TikTok. Je trouve qu'il y avait pas assez de moments. Parce que TikTok, c'est limité par la durée. J'étais obligé de faire des vidéos de 3 minutes. Et je trouve qu'on voyait pas assez de choses. C'est pour ça que j'ai essayé de refaire ce contenu-là. Mais sur YouTube, avec une version un peu plus longue, où on apprend plus sur la personne. Il y a plus de choses à dire, en fait. Dites-moi si vous faites partie des gens qui ont déjà vu la version TikTok. Dites-moi dans l'espace commentaires. Je vais vous répondre. Je vais vous dire, ah ouais, t'as un bon, toi. On va pas se mentir, Paris c'est joli en vrai. On va vraiment pas se mentir. Quand je suis à Paris, je vois comment Paris c'est beau. Et puis il y a des gens, ils sont jamais sortis de leur banlieue. Ils profitent pas de Paris. J'ai entendu des histoires comme quoi, certains, ils ont jamais vu la Tour Eiffel alors qu'ils habitent au fin fond du 9-4. C'est, je sais pas, sortez, profiter de la beauté parisienne. Il y a des gens, ils se quittent du Japon pour venir jusqu'à Paris. C'est un truc de fou. Je vois le restaurant devant moi, on est bientôt arrivés. Il est 12h55, on a rendez-vous à 13h. Je vais l'attendre là ici. Oh Seb, ça va ? Tranquille quoi ? Tranquillement. Sébastien, du coup vas-y présente-toi un peu. Je connais, moi c'est Seb, 28 ans. Moi je suis un passionné de musique. Ah ouais, genre c'est un passion à la musique tout ça ? Voilà, exactement. Que de musique, pas que de musique. D'accord, pas de soucis. Et là, on est au Banks, genre pourquoi t'as choisi le Banks ? Le Banks, comme toi je suis sur TikTok, je vois souvent les annonces Banks, Banks, Banks défiler. Mais du coup, moi je suis du 91, il n'y a pas de Banks là-bas. Ah ouais, il n'y a que dans le 18e et dans le 11e. Exactement. Du coup, je te laisse choisir un peu le menu que je vais manger. Que toi tu vas manger ? Ouais, que je vais manger. Oh la dingue ! Je te dis en vrai, il faut que tu sois sur ton Karaté. Tu sais quoi ? Je vais prendre un truc spécial avec du bacon. Vas-y, ça marche. Non mais je rigole. Non mais c'est du bacon halal. Du coup en vrai, il n'y a pas de soucis. C'est quoi, t'es en origine ? Moi je suis Congo. Ah, t'es Congolais ? Ah, j'aurais cru Antilles et... C'est ça, c'est Congo. Je suis un peu déçu, genre c'est petit je crois. Ouais, tu vois, c'est pas genre... Tu vois, dans les publicités en mode, tu vois sur TikTok, tu vois bien le buy. Ouais, c'est pas du tout la même chose. Moi j'étais venu là parfois, c'était plus gros. C'était plus gros ? Genre là, regardez un peu, là c'est le dollar que j'ai pris. Et franchement, ok, il y a trois steaks qui sont bien smashés, ça se voit, c'est bien caramélisé. Mais c'est plus chic quoi. Mais après, peut-être ça va nous caler. Ah, peut-être hein, on va voir ça. Ah ouais, tu sais moi je dois te faire le premier coup. Je dois te faire croquer. Tu dois me faire croquer la première fois ? Ouais. Du coup là, l'équipe, je vais faire croquer à Sébastien. Vas-y. Ah non, c'est comment ? C'est pas mal. Genre c'est aussi à la hauteur de tes attentes. C'est pas genre le truc... Ouais, voilà, tu vas te promener à New York. Mais genre sur 10, je dirais 8. Ah ouais, ça va, c'est une bonne note. 7 et demi, 8. Moi, je vais laisser un peu l'intrigue, je vais commencer par les tris. Frites au cheddar, je m'appris. Je vais vous montrer un peu comment elles sont. C'est pas les frites qu'on a l'habitude de voir, tu vois, c'est les twists. C'est pas mal. Là, j'en ai encore. Ouais, le cheddar, il n'est pas étonnant, moi je trouve. D'après là, c'est la première bougie, mais ça va en vrai. C'est pas le cachet, j'avais hâte de goûter, tu vois, ce genre de frites. Je pense que ça avait un goût exceptionnel comparé au prix d'ordinaire. Il y a un tout petit peu plus de croustillons, tu vois, mais c'est pas un truc de fou. Après, c'est du surgelé aussi, tu vois. Ah, c'est ça, tu vois, c'est ça aussi le truc. Je pense qu'il aurait été mieux qu'ils fassent des frites fraîches maison que ça, tu vois. Après, leurs steaks, ils sont très 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 fins, vraiment très 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 fins. Après, ça veut dire qu'ils ont bien respecté le smash aussi, tu vois, parce que c'est le but juste pas super bien. C'est pour ça qu'ils se permettent de dire quatre steaks. Ouais, parce qu'ils savent qu'un steak, c'est quatre... Ouais. Là, je vais boiter. Il y a oignon, cheddar, trois steaks et il y a leur sauce mayonnaise, je crois, à la fin. Sauce bank, je crois. Sauce bank. Je vous remonte. Et je vais taper un trop, hein. Franchement, niveau steak, en gros, par la caramelisation, on l'impression, tu vois, ça poussait un peu vers les bords, tout ça. C'est vraiment pas mal. Mais t'as pensé avec celui-là, du coup ? T'avais pris celui-là les dernières fois ? Ouais. Après, dans ma tête, la première fois que je t'ai vu, j'avais surkiffé, tu vois. Mais là, genre, je skiffe un peu moins, parce que j'en ai goûté beaucoup d'autres en comptant, tu vois. Par exemple, le bullies 140, c'est pas si tu connais. Comme je t'ai dit, j'ai déjà entendu parler, j'ai vu le TikTok, mais je me suis jamais déplacé de ces pores. Moi, je suis allé. J'ai fait une vidéo en plus, il y a longtemps. J'étais allé vraiment, j'avais trop trippé. Après, si un abonné veut me réinviter au bullies pour que je puisse refaire un avis constructif, ça sera top. Mais en tout cas, pour que le bullies, c'est meilleur et c'est plus fat. Mais la caramelisation, là, il est vraiment incroyable. Genre, ça coussit vraiment sur les bords et tout. Genre, j'aime bien. On va parler un peu de temps, ça te dérange pas ? Bon, quand même. Genre, tu m'as dit que ta passion, en gros, dans la vie, c'est la musique. Que la musique, que les débats autour de la musique. Ouais. En fait, j'en fais un Tsum Tsum. Mais tu vois, tant que ça prend pas encore, tu vois, je suis pas prêt, je fais encore les trucs dans mon coin, tu vois. Ouais. Après, quand je serai chaud, là, je vais m'exposer. Genre, t'as des projets au niveau de ça ? Ouais. Si ce qui concerne ma plateforme, tu vois, de la musique, enfin, comme TikTok, je prévois de faire un concept. Parce qu'en fait, j'ai les plugs, tu vois, je prévois de faire gagner des places de concerts pour les concerts, tu vois, de rap US. Ouais, ouais. Tu vois, qui arrivent dans l'année, tu vois, les trucs comme ça. Ok, qu'est-ce que c'est bon ? Donc après, c'est tout, il n'y a rien de… C'est le seul concept que j'ai à venir au niveau du TikTok. Ouais, après, il faut commencer doucement, tu vois. Ouais, exactement, ouais. Donc, t'es un bloc de produit, ouais. Genre, pour les fans de musique, ça, c'est un truc de ouf. Bah, moi, je kiffe, tu vois. Donc, autant faire kiffer les gens aussi, tu vois. Ouais, c'est vrai. Non, je suis directement dans ta… dans ta mentalité, tu vois. Faire kiffer les autres, genre, ça, c'est important, quoi. De où ? Partager ta conscience, échanger avec les gens, même en… Comme on disait au début, genre, rencontrer de nouvelles personnes aussi. Permets de faire ça aussi. C'est un beau projet, en tout cas. Et du coup, j'ai une question, en gros, bah… Qu'est-ce que te poses mon contenu, tu vois, s'il y a des choses à améliorer ? Mais, genre, t'es transparent ou, genre, j'ai pas mal le prendre ? Ton contenu, il est carré. Ouais. Et moi, j'espère que… Toi, là, t'es à l'aise, tu fais ton truc et tout, tu vois. Et j'espère qu'il y aura encore plus de grains de folie. Ah, ok. Même si c'est pas le… Tu vois, même si t'es good vibes. Ouais. J'espère qu'il y aura encore plus de grains de folie. Sauf que là, c'est toi et moi, bon, tu vois, tous les deux, on vient de banlieue, tu vois. Tu vois, on a des points communs. Mais imagine, maintenant, tu fais un truc, je sais pas… Tu te retrouves au Mali avec Adèle Laurent… Tu vois ce que je veux dire ? Non, au moins, c'est assez improbable, quoi. Voilà, exactement, tu vois. Ok, ok, ok. Un peu de truc un peu foufou. Voilà, exactement. Si, bah, je retiens. Je vais essayer de me diriger vers là. Ouais. De toute façon, c'est ce genre de truc qui va se passer prochainement sur mon compte. Genre, tu verras prochainement. Genre, j'ai un petit projet sur YouTube. Ouais, c'est bien, ça. C'est en train de se… Faut faire petit à petit. Ouais. Faut faire des rencontres aléatoires et vous allez voir, c'est incroyable. Ah, c'est cool, ça. Ah, mais c'est vrai, t'es congolais. Ouais. Du coup, pourtant, c'est quoi le top 3 des plats pour toi ? Top 3 des plats. Franchement, moi, je suis un mec simple. Allez, je suis simple. Franchement, du foufou avec la sauce du poulet, là, bien comme il faut, là. Ouais. Franchement, simple. Hé, mais vous, vous dites foufou, mais nous, au Côte d'Ibarc, on dit foufou. Mais genre, pourquoi en Côte d'Ibarc, ils disent foufou et au Congo, ils disent foufou. Ça, je ne me suis jamais posé de la question. Peut-être, niveau langage, peut-être vous. Je ne sais pas. Genre, souvent, en Afrique, c'est souvent les mêmes plats. Mais ils se battent pour le nom. Hé, c'est bien de chez nous. Hé, je te jure. Hé, sur TikTok, c'est un truc de fou. Sur TikTok, je veux avoir un plat. Même chez les maghrébois, tu vois, ils parlent du couscous, ils vont dire non, ça vient du Marant, non, ça vient de l'Algérie. La seule chose à laquelle on pourrait tous être d'accord, c'est que ça, tu vois, les trucs viennent d'Afrique. Pas qu'il n'y a pas un Européen qui ouvre un resto sur Paris et qui dit que ça vient de chez lui. Là, il n'y a pas de problème. Tu vois ce que je veux dire ? Et il y a un restaurant que, genre, tout le monde me dit d'aller tester. C'est le restaurant de Michou. On me dit va à Midi, ça s'appelle Midi, tu vois. On me dit va là-bas et c'est à Amir. En plus, ça a l'air, vraiment. Au début, je ne m'attendais pas à Grand Feu. J'ai dit bon, on va faire des Smash Berger comme tout le monde. Ouais, ouais, exactement. Et là, on ne fait pas du tout. En fait, c'est quoi ? C'est que tous les voyages qu'il a fait, il les a donné un nom de plat. Par exemple, le Dakar, c'est un baguette avec des alokos, du poulet, tout ça. Ok, j'ai compris, ouais. Tu vois, des trucs un peu original. Ok. Et vraiment, ça, ça me tente en vrai. Tu sais, moi, ce qui me turlupine, c'est le mot, c'est, tu sais, le fait que, juste parce que ça soit quelqu'un qui fasse déjà de l'argent, tu vois, sa chaîne YouTube. Maintenant, sous prétexte qu'il fasse déjà de l'argent, il ne peut pas ouvrir un business, de façon où il fait encore des sous, tu vois, de façon... C'est Dark Kitchen, ça, ou pas du tout ? Ouais, Dark Kitchen. Ouais, comme si c'était de l'exploitation, alors que... Moi, je trouve que certains afflanteurs, je trouve, ils se reposent trop sur la facilité, tu vois. Parce que Dark Kitchen, on ne va pas mentir, c'est facile. Tu reprends une marque, mets juste ton nom dessus. Ton nom, ouais. Et tu vends le produit. C'est pas, par exemple, j'ai sorti sur des Zones. Valou et PraTV, ils ont fait un restaurant de zéro, tu vois. Ils ont fait un bête de trucs, tu vois. Il faut que j'aille tester, carrément. Tu n'as jamais parti non plus ? Si, je suis allé plusieurs fois, mais il faut que j'aille retester, parce que ça doit faire 3 ou 4 fois, je n'ai pas été, tu vois. Mais en tout cas, genre, eux, franchement, eux, ils m'inspirent, tu vois, parce qu'ils ont commencé de zéro. Ils ont tout voulu chercher, le nom, le design du restaurant, tu vois, les produits, tout ça. Ça, c'est un truc, c'est carré. Mais Dark Kitchen, genre, tu fais un truc, tu sais, tout est déjà fait. T'as juste à mettre ton nom et tu lances le produit. Après, genre, c'est quand même genre une idée à avoir, tu vois. Genre, genre, je ne trouve pas tout une idée à avoir. C'est un truc quand même à penser à un minimum. Ouais. Mais ce n'est pas comme si tu ouvrais un restaurant. Ouais, j'ai compris. Mais moi, je trouve que tu as raison. Parce que IbraTV, moi, je trouve, c'est l'image de l'entrepreneur. Ouais. Qui est parti de rien. Ouais. C'est vraiment le goal. Tu vois, il fait du business, il reste dans sa sphère. Tu vois, il ne se réinvestit pas. Tu vois, il ne vend pas son âme ou il ne fait pas des trucs bizarres. Tu vois, il reste dans son truc athlétique, business, boum, 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 tu vois. Ça, c'est vraiment quelqu'un d'honorable. Après, je ne le connais pas personnellement. Non, non, bien sûr. Mais en tant que business mon parlant, c'est quelqu'un d'honorable. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Tu vois. Et puis même, il a plusieurs trucs à son actif. Genre YFC. Genre tous les restaurants qui l'ont ouvert, ils l'ont ouvert plein en plus. Ouais, c'est de ouf. C'est pas juste qu'il a ouvert un petit truc et c'est la même chose depuis dix ans, tu vois. Non, c'est incroyable. Par exemple, pour la Saint-Valentin, il a fait un burger, un boucure, tout ça. Genre, il cherche des trucs, il a vend des trucs. C'est vraiment pas mal. Tu penses quoi du truc aussi qu'a ouvert là, Enjoy ? En tout cas, Nino là. Ah, Nino ? Ah, j'ai pas encore été. J'ai pas encore fait ça. Et Nino aussi, il est dans ça aussi. Genre, il ne repose pas que sur la musique. Il a ouvert un truc. Elle a refait Burger, Enjoy. C'est vrai, Enjoy, il faut que j'aille tester. C'est un restaurant, ça. Mais refait Burger, tu l'avais goûté ? Non, jamais. C'est l'un des seuls trucs à faire, j'ai pas encore. Il faudrait que tu fasses une comparaison, genre refait Burger. Comment ça s'appelle le truc de l'Ibra ? Black & White Burger. Ouais, Black & White Burger. Ouais, c'est vrai, ça sera une bonne comparaison en plus. C'est le même truc. C'est le même type de produit en plus. Je sais pas si sur TikTok, genre je fais un... Genre les Versus, tu vois, sur TikTok. T'as une bonne idée de faire ça. On est en été, là. Datoe, c'est-à-dire... Probablement que toi, tu voyages, hein ? Ouais. Ah, justement, j'ai une question par rapport à ça. T'as déjà voyagé ? Genre, t'as déjà voyagé ? Wow ! Franchement, voyager... Tu sais, ce qui est fou, c'est qu'il n'y a rien de mieux pour l'esprit. Le fait de se retrouver dans un autre pays, avec une autre culture, et des gens qui ont, je veux dire, différents codes, tu vois, ça change complètement, tu vois. Et franchement, c'est trop, je dirais pas purifiant, mais bénéfique, tu vois, parce que tu détaches tout ce qui est ici, tu penses... Enfin, tu penses plus aux problèmes, tu vois, c'est ce que je veux dire. Ouais, ça te permet de dévader un peu. Exactement. J'ai déjà voyagé, enfin... Là, j'ai fait les États-Unis, j'ai fait le Canada, tu vois, l'Europe... Bon, tu vois, tout ce qu'on connaît, moi je suis Congolais, donc Belgique... Ouais, Belgique obligé. Italie, tu connais... Ouais, t'as beaucoup voyagé. Ça va. Juste, les États-Unis, j'ai fait tout le pays, tu vois. Ah ouais ? Ouais. En gros, t'as allé dans tous les États, quoi. Pratiquement, ouais. C'est incroyable. Tu vois un peu les différences qu'il y a, par exemple, aux États-Unis par rapport à la France ? Ouais. Qu'est-ce que les plus grosses différences qui t'ont marqué ? La plus grosse différence, c'est que moi, j'ai eu l'occasion de voyager, tu vois. C'était un road trip que j'avais fait quand j'avais 16 ans. Donc, ça faisait la côte Ouest et la côte Est. La plus grande différence, c'est que t'as les gens qui sont jamais partis dans certaines villes du pays même. Par exemple, moi, je suis jamais parti à Lyon. Bah, eux, ils sont jamais partis à New York. Ou ils sont jamais partis à Miami. Tu vois ce que je veux dire ? C'est des trucs comme ça. Mais eux, leur pays, il est grand. Ouais, et les gens, c'est un truc d'ouf. Tu vois, donc... Et puis là où j'étais, c'était pas les endroits où ça craignait. Ah, ok. Ouais, donc... Du coup, je t'ai cramme, tu fais tranquille. Je t'ai cramme, tranquille, tu te balades comme tu veux. Moi, il y a un truc qui me fait peur aux Etats-Unis, c'est que la légalisation de l'arme, je peux prendre une balle perdue de je sais pas où. Moi, en fait, ça me fait peur des trucs comme ça, tu vois. C'est possible. En fait, tout est une question d'environnement. Ouais, c'est vrai. Et c'est possible si tu traînes avec les mauvaises personnes au mauvais endroit. Maintenant, vu qu'eux, ils ont le droit au port d'armes, t'as plus de chance de tomber au mauvais endroit qu'en France. Ouais, bien sûr. Ouais, mais une balle perdue, ça peut être rapide. Même, imagine, tu tombes sur un gant, genre, tu fais pas exprès, genre, tu le bousselies, imagine pas. En vrai, genre, tu leur fais où dire le truc ? En fait, c'est un truc que j'ai eu l'occasion de voir, parce que là, il y a TikTok, et tu vois souvent des jeunes qui font des pranks où ils vont dans le hood et ils provoquent, genre. Et après, ils vont se faire embrouiller. J'ai remarqué qu'en regardant ces pranks-là, que quand le mec passe normal, en fait, ils n'ont aucune raison de venir t'embrouiller. Ah ouais. Et donc, ce que j'ai remarqué, c'est qu'en fait, là-bas, il y a vraiment une distinction entre les gens ordinaires et les gens qui sont impliqués. Il n'y a pas d'entre les deux, tu vois. Donc, si tu es ce qu'on appelle un citoyen, jamais ils vont venir te casser les couilles. Ah ok. Parce qu'on voit, tu vois, nous, nous, qui n'avons jamais été là-bas, on va se référer au film, tu vois. Et on dit, ça veut partir à tout moment, tu vois. En fait, l'Amérique, moi, c'est pas un pays qui me tente, tu vois, moi, personnellement. Moi, personnellement, je n'ai pas encore voyagé, tu vois. Si je peux, tu vois. J'espère déjà voyager pour moi-même, tu vois, pour découvrir le futur, tout ça. Même voyager aussi pour mon copine, tu vois. Tu vas finir en Corée du Sud comme pape, ça. En vrai, genre, c'est une belle destination. Ouais. J'aimerais bien aller au Japon, ça, ça me tente. Ouais. Moi qui est fan de manga, tout ça. C'est quoi ton anime préféré, là ? C'est compliqué. Bon, en ce moment, en ce moment, on ne va pas dire All-Tai. Non, All-Tai, pour moi, en vrai, All-Tai, pour moi, c'est Naruto. Tu vois, pour moi, il n'y a pas de débat. Ah, certes. Pour moi, il n'y a pas de débat Naruto et ensuite DBZ. En fait, le truc, c'est un choc des générations parce que, regarde, moi, à l'époque où je regardais DBZ, Naruto, ça n'existait pas. Donc, le All-Tai, c'était DBZ. Ouais. Après, tu vois, entre 2000 et 2010, c'est quand Naruto... Ouais, Naruto, elle est tombée. Et vu qu'il n'y avait pas encore les suites de DBZ, entre guillemets, tu vois, tout ce qu'on mettait au premier, c'était DBZ. Mais franchement, Naruto, vraiment, il a fait... En fait, il y a tellement de leçons de vie dedans. Moi, ça m'inspire, des fois, genre, Naruto, il est orphelin, il s'est fait Hagar, et après, il est devenu Okage. Et ça, en vrai, genre, quand tu regardes bien Naruto, et quand tu grandis, tu vois, tu regardes bien. C'est une leçon de vie, tu vois. Moi, c'est l'œuvre que je trouve le plus inspirant. C'est vrai que la leçon, c'est vraiment qu'il peut arriver à toutes les galères du monde, t'es pas obligé d'être quelqu'un de vénère et en colère, tu vois, tu peux rester avec tes valeurs, tes principes, et quand même réussir, tu vois. Ouais, c'est ça. Des petits, personne ne croyant en lui, il va devenir Okage, tout ça. Il a écouté personne, il a fait son chemin, il est monté, il a atteint ses outils, tu sais pas, en vrai, tu vois. Moi, pour moi, c'est un chef-d'oeuvre, tu vois. En vrai, moi, j'attends... L'anime qui va me faire vraiment reprendre les animés, c'est Dragon Ball. De Super ? Ouais. Moi, franchement, je veux pas te cacher, en tant qu'ancien, Super, j'ai pas kiffé du tout. Ah oui ? Ah non, 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 non. Super, pour moi, c'est genre blasphème. Hé, mais moi, en vrai, genre, j'ai vu les combats Freezer, CL, tout ça, j'ai kiffé, en vrai. Tu vois, l'ancienne Dragon Ball, tout ça. Mais moi, je trouve super, genre, il y avait un petit truc, même si, en vrai, genre, pour moi, c'est pas la meilleure saga de Dragon, mais moi, je trouve que ça faisait un petit truc, genre, Jiren, les gris, genre, le gris, tout ça, genre, je trouve que, genre, surtout le combat final, c'était incroyable. Goku et Vegeta et Freezer ensemble. Ouais. C'est, genre, c'est nostalgique, en vrai. C'est vrai, mais regarde, mais non, le truc, c'est qu'en fait, nous, on avait trop d'attentes à l'époque où il y avait Dragon Ball Z par rapport à la suite de... à la suite. Ah, ouais, ouais. Ils te diront, sur l'ordinateur, on gardait sur Internet des montages de Goku, Super Saiyan, Super Saiyan 5, cheveux gris et tout. Ah, les bâtards, quand ça va sortir, ça va être une dinguerie. On se voyait déjà après Dragon Ball GT, pour qu'au final, ils nous donnent Super Dragon Ball, on se dit... Ou t'as des gauves, Super Saiyan, qui cassent la gueule des boues, comme... Je reconnais la bise aussi. Non, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ouais, c'est vrai qu'on s'attendait pas à ça. Non, franchement. En plus, comment ça s'appelle ? L'autre a brûlé en fille, là. C'est vrai, c'était bizarre aussi. Qu'est-ce qu'elle disait là ? Pourquoi ils ont fait ça ? J'ai pas compris. En fait, c'est comme si... Ça, c'est juste une théorie. C'est comme si ils voulaient adoucir les nouvelles générations. Parce que nous, on était en mode... Bah, ils jurent que tu sois une meuf ou un gars dans Dragon Ball Z, à l'ancienne. Comment ça s'appelle ? C'est Vidèle, la Gwagohan ? Ouais, ouais, c'est Vidèle, ouais. Elle était au tournoi, là. Ouais. Mais au tournoi, elle se faisait tabasser. Bim, 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 bim. En fait, il y a un meme où c'est un gros... Voilà, exactement. Mais là, c'est en mode... Vas-y, la Gwagohan... Non, mais frère, c'est bon. Tu vois, ça s'approchait de la réalité. Mais ça nous faisait rêver. Là, c'est trop en mode... Mais par contre, moi, la Transylane 5, c'est super instinct. Genre, ultra instinct. Ouais. Moi, j'ai trop kiffé cette Transylane 5. C'est pas mal, c'est pas mal. En fait, genre, il est beau, tu vois. Mais en fait, le truc, c'est que ça a fait... En fait, j'ai bien aimé, mais ça m'a toujours pas fait décoller. Vu que moi, en fait, dans ma... Dans mon enfance, j'étais trop matrixé. Super Transylane 5, on va voir les trucs et tout. Ouais, avec des cheveux de partout, là. En fait, il y avait tellement une hype autour de ça. C'était une dinguerie. Non, c'est... Genre, c'est cool, au moins. Genre, les mangas, tu vois. Genre, j'ai grandi avec ça, tu vois. Bah, ouais, c'est ça. C'est normal. Et en mode, certains, ils comprennent pas comment ça se fait. Genre, tu peux autant kiffer des trucs comme ça, tu vois. Il y en a, ils arrivent pas à s'imaginer. Ouais, c'est le truc... Cliché, en mode, ouais, c'est pour les enfants, ça. Ouais, c'est pour les enfants. En fait, ceux qui ont pas grandi avec ou ceux qui connaissent pas, ils comprennent pas, tu vois. Tu sais, en général, il y en a, c'est ceux qui ont pas un imaginaire développé. Tu vois, c'est ceux... Ils rêvent pas, tu vois. Exactement. Ouais, c'est pas des rêveurs. Pour moi, si t'es pas un être humain, tu rêves pas. Non, c'est vrai qu'il y en a, ils amusent. Vraiment, ils amusent. Ouais, Kip, on a fini de manger. On va se retrouver pour le débrief juste après, là. Ouais, Kip, j'ai pris le burger que j'ai pas fait remporter parce que, bon, les frites, ils calent de fou. Voilà, ça s'est bien passé. Du coup, on a pensé quoi, Seb ? Franchement, le burger, c'est carré. Le burger, il était vraiment pas mal. C'est pas un... C'est pas... C'est pas un truc de ouf, mais franchement, c'est vraiment pas mal. Mais je dirais vraiment meilleur que les hamburgers du McDo. Bon, en même temps, c'est pas difficile de faire mieux que les hamburgers du McDo. Ouais, c'est pas difficile. Mais voilà, en vrai, ils ont fait un bon truc. C'est un très bon spaghetti burger, en tout cas. Et voilà. Dis-moi comment ça s'est passé avec moi. Est-ce que t'en as pensé ? Franchement, ton concept, il est carré. Ouais. Donc, je vous invite à aller le suivre sur ces différentes plateformes. TikTok, Instagram, sa chaîne YouTube aussi, n'oubliez pas. Parce que vous, vous aimez bien regarder les vidéos. Et vous vous abonnez pas. Je vous connais, vous, là. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Du coup, n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Et like la vidéo, si le contenu vous plaît, à partager. Si vous voulez faire découvrir mon contenu à plus de gens. Et nous, on va laisser sur ça. Tu as un petit mot pour la fin, Seb ? Ouais, bien sûr. Vous me connaissez. Instagram, Sébastien First. TikTok, Sébastien First. Chaîne YouTube aussi, Sébastien First. Les amoureux de Rap US, là. Qui aimaient bien débattre les combats. Kendrick, Drake. Venez me suivre, venez me suivre. Allez. Le mot pour la fin. Franchement, restez vous-même. Et n'hésitez pas à faire du contenu aussi. Ouais, les gars. Pour toutes les personnes qui sont aussi discussées de la vidéo. Mettez contenu dans les espaces commentaires. Et n'hésitez pas à vous abonner sur mon compte YouTube, Insta et TikTok. La Blizzard 125, ça sera noté là. Là, quelque part ici. Et voilà. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Et Seb. On se retrouve à la prochaine. Bon appétit. Ciao !